C'était le Cross du Collège à Thérasson, vendredi au Parc de la Vergne. Les élèves du collège, tous les élèves, s'en sont donnés à cœur joie pour tenter de décrocher des médailles. La belle réussite de cette journée est soulignée par Gilles Rosset, le professeur de sport et animateur de cette journée du Cross. C'est le seul événement du collège qui rassemble l'intégralité du collège à l'extérieur du collège. Donc c'est un moment festif et sportif. Donc écoutez, nous on est très contents, là on a fait le point avec toute l'équipe EPS. On est très contents, ça s'est très bien passé et on peut fonctionner grâce à l'investissement de toute l'équipe éducative. Il faut savoir que des collègues sont là aujourd'hui alors qu'ils ne travaillent pas et du coup prennent leur temps pour encadrer cette manifestation. Donc nous on est pleinement contents, ça met un peu la lumière sur la discipline EPS et on développe le goût de l'effort des élèves. Donc tout le monde est gagnant. Un Cross du collège mis en place par toute l'équipe enseignante et administrative du collège mais aussi avec l'appui de la protection civile. La protection civile nous aide. Cette année ils ont moins couru que l'année dernière parce que l'année dernière ils avaient fait presque un marathon, couru plus que les élèves parce qu'il y avait des élèves qui tombaient dans tous les sens. Et là cette année visiblement les élèves ont bien pensé à manger, on n'a pas eu trop d'hypoglycémie donc on est plutôt contents. Tout le monde se parle, il n'y a pas de barrage entre classes ou autre, c'est ça ? Ah ouais c'est super, mais le sport c'est ça, une des valeurs du sport c'est le vivre ensemble et plutôt que de les sortir, de les mettre tout le temps en classe. Effectivement là ils sont à l'extérieur, ils vivent des moments qui peut-être marqueront des souvenirs chez certains. Le collège Jules Ferry de Terrasson se porte bien. Depuis la rentrée écoutons Isabelle Dubreuil, principale du collège. C'est une journée qui permet à tout l'ensemble du collège, les enfants comme les adultes, à tous les différents niveaux de pouvoir participer à cet événement solidaire. Puisque cette année ils ont couru au titre de l'engagement avec les Restos du Coeur. On a fait une collecte depuis 15 jours, on a récolté deux chariots pleins de conserves, de couches, de produits d'hygiène au profit des bénéficiaires du Restos du Coeur. Est-ce que le collège se porte bien depuis la rentrée, le nombre d'élèves ? Le collège se porte bien, on est à 580 élèves en tout, donc ça progresse un petit peu, on a trois classes de plus que l'an dernier. Bon résultat aussi pour le brevet ? Alors on a eu d'excellents résultats au brevet puisqu'on est pratiquement à 89% de réussite sur la série générale et 62,8% sur la série pro. Avec 40% de nos élèves présents qui ont obtenu des mentions, donc on est très très fiers du travail des élèves. Et puis moi je suis personnellement très fier de l'engagement de mon équipe, total. Et puis on notera que l'un des professeurs d'EPS du collège a remarqué que le niveau sportif de la plupart des élèves est plutôt bon cette année. Écoutons Karine Barnard. Il y a eu une émulation de groupe, vraiment il y a tous les élèves qui ont couru, on fait vraiment un très très bon effort aujourd'hui, ils sont très contents. L'objectif c'est de courir pour soi, pour l'association des Restos du Coeur aussi, et pour la classe, pour essayer d'être la classe la plus sportive. Et après on a vraiment des élèves très sportifs, cette année c'est vraiment la cohorte de quatrième avec vraiment de très très bons profils sportifs. On a des élèves qui ont une VMA à 16 km heure, c'est vraiment très très impressionnant à l'âge de 12 ans. En général ils font du football à très bon niveau. Ou encore du basket, ce qui explique les bonnes performances. Le Cross 2022 est terminé, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.